Bonjour et bienvenue à Cineutre, tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce mardi 3 novembre, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'amateurisme élevé au rang de 8e art ». Amateurisme, on peut le supposer. Lorsque l'on entend M. Gabriel Attal, le successeur de Sibendai, qui a été à bonne école à mon avis, M. Gabriel Attal nous annonce sur BFM que le gouvernement envisage le rétablissement d'un couvre-feu en plus du confinement à 21h. Alors, information démentie, enfin on ne sait pas vraiment si c'est un vrai démenti de Matignon en cours de matinée. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui a l'air d'embêter le gouvernement, c'est qu'en plus d'acheter des biens non essentiels dans les supermarchés, voilà que les gens se font livrer également des sushis, des pizzas, des sandwiches grecs non essentiels. Bref, le takeaway, le système Uber Eats, Deliveroo, ça fait quand même beaucoup de monde dans la rue le soir ou des gens qui vont rechercher leur commande au restaurant du coin. Et ça, le gouvernement n'en veut pas car il considère que le trafic dans la rue pourrait aggraver la pandémie. Alors moi, je me rappelle de cette déclaration d'Olivier Véran en mars dernier. Et il nous expliquait très doctement pourquoi les épidémies disparaissent au printemps. Eh bien tout simplement, ce n'est pas à cause de la chaleur, non. C'est parce que la température étant plus agréable, les gens ouvrent les fenêtres ou passent davantage de temps en extérieur, dans les parcs, à se promener au lieu de rester confinés chez eux. Eh oui, M. Véran nous expliquait, le confinement, voilà l'ennemi. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement réfléchit à durcir le confinement et surtout éviter que les gens sortent dans la rue, alors que M. Véran nous explique que c'est justement le fait d'ouvrir les fenêtres et de sortir qui réduisait la pandémie au printemps. Oui, mais la vérité du printemps n'est probablement pas la même vérité qu'à l'automne. Donc si on durcit le confinement, on va également durcir le ralentissement économique. Mais cela, les marchés ne semblent pas s'en émouvoir, car plus on va ralentir l'économie, plus les banques centrales vont injecter. En tout cas, on l'entend très fréquemment sur les chaînes financières et dans toutes les langues d'ailleurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, les marchés sont focalisés sur les élections américaines, avec des écarts qui se resserrent un tout petit peu entre Trump et Biden dans ce qu'on appelle les états bascules, les swing states. M. Trump pourrait même remporter l'Ohio. Et figurez-vous que depuis 1984, le candidat qui remporte l'Ohio remporte les présidentielles. Voilà, je glisse juste ça dans cette vidéo, parce que, comme on dit, les règles sont faites pour connaître quelques exceptions. Mais si le coup de l'Ohio fonctionne, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui tireront le masque demain matin et les sondeurs se prendront une nouvelle volée de bois vert. Alors comment Wall Street réagira-t-il à l'élection de Joe Biden ? Eh bien probablement de façon favorable s'il remporte à la fois la Chambre et le Sénat, c'est-à-dire si c'est un véritable raz-de-marée démocrate. Ça sera beaucoup moins euphorique si M. Biden, dont la formation est déjà majoritaire à la Chambre haute, ne peut pas remporter le Sénat. Et si Donald Trump remporte les élections, alors là, on parle beaucoup de violence dans la rue. M. Trump ayant de son côté mis pas mal d'huile sur le feu en suggérant à ses troupes, ses plus fidèles supporters, à se tenir prêts au cas où on essaierait de voler l'élection. Et il a encore fait une déclaration dans ce sens hier en Karl-Lundinor en expliquant qu'il était inadmissible que l'on comptabilise des bulletins de vote parvenant après la fermeture des derniers bureaux sur la côte ouest. Il introduira donc des recours juridiques. Et il demandera peut-être même l'arbitrage de la Cour surprême. En tout cas, Donald Trump semble effectivement bien déterminé à défendre ses chances jusqu'au bout si jamais il apparaît que le résultat des élections est assez serré dans certains États qui peuvent faire basculer le scrutin. Pour l'instant, il semblerait que Joe Biden, d'après les sondeurs, ait déjà une large majorité. Alors les marchés donc semblent euphoriques depuis 48 heures. Plus de 5% repris par le CAC 40, qui a refermé non seulement le gap des 4740, mais qui est allé rechercher l'ancien support des 4780-4785. À mon avis, le potentiel de rebond est largement consommé. Donc pour ceux qui se demandent s'il serait opportun de se couvrir, je pense qu'après une remontée du 5% du CAC 40 et une élection qui est déjà prise comme du fait accompli, ce n'est peut-être pas une précaution inutile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain pour une quotidienne jeudi pour notre live.